C'est une veillée de prières et louanges qui a fermé les portes de cette sixième croisade annuelle du camp des prières, les lames des écasses d'Abingourou. Après cinq jours passés dans l'étude de la parole de Dieu et la pratique des actions prophétiques, cette veillée a été dominée en grande partie par la délivrance des âmes devant servir de proie à la sorcellerie en fin d'année dernière. Quelque chose ne va pas dans ce monde ! Il t'est réveillé ! Il t'est réveillé ! L'acte révélateur, suivi des massives destructions des plans du diable par le prophète Élisée d'Abingourou, a plus affermi la foi des responsables du camp. On a vu le miracle opéré par Dieu et le prophète, je le disais que c'était prophète consultant, il est en direct avec Dieu. Dieu lui parle. Il a prouvé ce matin que Dieu vraiment existe. Il nous a nourris par la parole aussi et ça a été vraiment parfait. Quand Dieu dit merci à l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a fait de pouvoir participer à cette croisade 2019, nous disons merci au Père fondateur prophète Élisée pour sa bonne foi et ses impères assembleurs. De façon commune, les quelques 700 fidèles ayant participé à cette croisade annuelle ont témoigné leur gratitude à Dieu par la louange après la prière destructive du piège satanique à la veillée. La sixième édition de cette croisade nationale a connu assez d'innovations concourant à la gloire de Dieu. Toute chose qui a réjoui le cœur du fondateur et ses collaborateurs. Ce fut une joie immense pour moi. Les gens sont quittés dans des villes lointaines. J'ai vu la joie qui se lit sur le visage. Je suis très heureux. Je pénis l'Éternel. Je sais que l'année prochaine sera encore plus avantageux, plus intéressant. Je pénis tout ce peuple qui se quittait partout. Ils ont répondu à la paix de Jésus Christ. Que son nom seul soit glorifié. Nous sommes vraiment satisfaits de cette sixième édition de la croisade. Alors on a été pénis. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Vraiment le Seigneur est à l'oeuvre. Je dis à quelqu'un qui n'a pas participé à cette croisade. Et que l'année prochaine, qu'il n'y a vraiment pas de force pour venir à cette croisade. Pour que le Seigneur puisse encore faire des grâces à sa vie. Au cours de cette dernière veillée de 2019, le comité d'organisation de la septième édition a été mis sur pied. Le prophète Élysée promet plus de moyens pour cette édition qui s'étiendra le mois de décembre prochain.